Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de justifier l'inégalité avec une tangente que l'on trouve ou que l'on nous a donnée à la courbe d'une fonction f que l'on sait convex ou concave sur un intervalle. Premier appel, si une fonction est convexe sur un intervalle i, si vous regardez ces tangentes, vous verrez que sa courbe de fonction est toujours au-dessus de ces tangentes ici. Et donc ça va nous permettre de déduire des inégalités. Pour tout x pris dans cet intervalle, on a les images de ma fonction seront toujours supérieures ou égales aux images par ma tangente. Regardons par exemple cette tangente particulière localement et que j'ai prolongée ici. Les images sont là, en hauteur, et quand on regarde les images en même temps de ma fonction, elles sont toujours au-dessus. Strictement au-dessus ici et là, le vert est au-dessus du rouge pointillé, mais égale ici, d'où l'égalité possible ici, l'endroit où vous avez votre tangente. Pour concave, qu'est-ce qui change ? C'est juste l'or. Concave, une fonction qui est concave sur un intervalle, c'est les tangentes qui vont toujours être, cette fois-ci, toujours au-dessus. Et donc les tangentes, les images des tangentes seront toujours au-dessus des images par la fonction, alors pas en fonction, toujours en dessous. Premier exemple que je vous propose de faire, c'est notre fonction inverse définie sur R étoile. On admet avoir prouvé, ou alors on nous l'a donné, qu'elle est concave sur les strictes moins et convexe sur les strictes plus. On a gagné du temps en vous donnant les deux tangentes, celles calculées en l'abstice moins 1 de cette équation-là. Tangente calculée en 1, on a trouvé cette équation-là. Sinon, vous les retrouvez avec la vidéo déterminer une tangente, vous les calculez, vous verrez, vous retrouverez ces résultats. Petit exercice. Déduire deux inégalités de ces résultats. Alors, à chaque fois qu'on a des inégalités à trouver, qu'on vous donne des tangentes ou qu'on a une notion de convexe concave, pensez au rappel 1 ou 2. Alors, la tangente en moins 1. Moins 1, déjà, ce n'est pas dans cet intervalle, c'est dans cet intervalle. Donc, la tangente en moins 1, c'est une tangente particulière de cet intervalle-là, où l'on a l'information que la fonction inverse est concave. Et du coup, on va appliquer le résultat 2, en disant que si f est concave, mes tangentes vont toujours être situées au-dessus, et en particulier celles-là. Et ça va vous permettre d'écrire une inégalité. Et donc, on écrit, f est concave sur mon intervalle des strictes moins. Alors, la cour de ma fonction, aujourd'hui inverse, est en dessous de toutes ces tangentes sur cet intervalle. Donc, pour tout x appartenant au strictes moins, donc pour tout x négatif, les images par ma fonction sont en dessous des images par cette tangente-là, en particulier la tangente en moins 1. Et du coup, j'ai mis en particulier, parce que c'est vrai pour toutes les tangentes, et donc, il suffit après de remplacer f de x par son expression, aujourd'hui, 1 sur x, et la tangente en moins 1, ces images, c'est calculé par y égale moins x moins 2, que je remplace. Et vous obtenez ainsi une inégalité non conventionnelle, qui est valable pour tous les x strictes moins. Maintenant, si vous voulez une autre inégalité, regardez, on a la tangente en 1, et que cet on 1, c'est dans l'intervalle des strictes plus, où ma fonction inverse est convexe. Donc, pour les mêmes raisons, on va s'adapter, ici, ma fonction inverse, elle est convexe, et du coup, je l'écris, la courbe de cette fonction sera toujours au-dessus de ces tangentes sur cet intervalle-là. Donc, pour tout x supérieur à 0, mes images par ma fonction sont toujours au-dessus de cette tangente, en particulier, et du coup, je m'adapte pour tout x supérieur à 0, 1 sur x, ma fonction, et supérieur ou égal ou y de ma tangente en 1, c'est-à-dire moins x plus 2, et vous obtenez ainsi une nouvelle inégalité. Donc, pensez-y. Deuxième exemple, pour finir, on a prouvé qu'exponentiel était convexe sur R, sinon, le signe de la dérivée seconde n'est pas très compliqué. Justifier que pour tout x appartenant à R, on a ce résultat, une inégalité. Alors, on est sympathique, on nous donne une aide, quelle est la tangente en 0 à la courbe d'exponentielle, mais sinon, ayez ce réflexe, si vous voyez une fonction, et d'un côté, vous voyez une expression affine, ce serait peut-être le y de ma tangente. Pour trouver l'endroit où on calcule la tangente, je vous rappelle que devant le x, vous avez le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur ma tangente, ici, c'est le nombre dérivé d'exponentiel calculé, je ne sais pas où, mais il faut que ça fasse 1, le nombre qui est devant. Et exponentiel de 0 faisant 1, on se doute que s'il y a une tangente possible, c'est peut-être celle en 0. Bref, on m'a aidé, je pars calculer l'équation de la tangente. Si vous avez besoin de faire pause pour faire une autre vidéo, vous le faites, sinon, vous déroulez votre formule. Ma fonction, c'est exponentiel, sa dérivée, c'est elle-même. La tangente calculée en particulier en 0, c'est donc f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. f' 0, f' 0, c'est les mêmes valeurs, c'est un 1 déguisé. 1 fois x moins 0, plus 1, ça fait x plus 1. Conclusion, je n'ai plus qu'à utiliser exactement l'argument, comme tout à l'heure, du fait que ma fonction est convexe, et du coup, exponentiel est convexe sur r. Je l'écris pour tout x appartenant à r. Mes images par ma fonction vont donc être toujours au-dessus des y de n'importe quelle tangente, en particulier celle que je viens de calculer en 0, dont pour tout x appartenant à r, exponentiel x est toujours supraégal à x plus 1. 2. 4. C'est parti !